Bonjour François Laxalt, vous êtes responsable marché et innovation de Neoland, éditeur français de solutions marketing conversationnelles. Présentez-nous votre société. Neoland c'est une belle histoire, c'est d'abord une passion pour le marketing, créée en 2001 avec l'objectif de répondre à l'ensemble des problématiques des directeurs marketing sur la base d'un projet Ciel qui s'appelle Neoland. Dès 2001, le Ciel était cross-canal, comme on dit aujourd'hui, et digital. Le SMS et l'email. Et aujourd'hui c'est une vraie réussite puisque ces problématiques de marketing, on a réussi à résoudre les problématiques des CMO en France, mais maintenant en Angleterre, dans les pays nordiques, aux Etats-Unis et en Asie. Et quelques chiffres peut-être, c'est une croissance de 40% en 2012. C'est 300 salariés aujourd'hui dans le monde, un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros. Mais le chiffre qui nous importe le plus, c'est le nombre de clients. Donc aujourd'hui, on a plus de 400 clients qui, je le sais, sont extrêmement satisfaits. Et je peux donner quelques noms, par exemple, dans des secteurs très variés, comme Caisse d'épargne, d'un côté dans la boque, mais aussi La Redoute, mais aussi Vente privée, Nespresso, et dans tout un tas d'autres secteurs, des grands comptes que je viens de citer, jusqu'à des comptes qui sont un petit peu le plus petit, mais qui ont des forts besoins de marketing, avec une très forte présence quand même aujourd'hui dans le domaine du digital et du e-commerce. Alors, Néolan a très tôt compris que le marché du marketing digital devait évoluer. L'arrivée justement du digital dans le quotidien des consommateurs a bouleversé la relation marque-client, avec un client de plus en plus averti, exigeant, investi, puisqu'il s'engage, il interagit, mais aussi volatile. Les marques cherchent alors à élaborer des stratégies innovantes et à saisir de nouvelles opportunités. Quelles sont ces opportunités et à quels enjeux doivent-elles répondre ? Et comment justement Néolan accompagne les directions marketing dans l'atteinte de ces objectifs ? Le premier point, c'est qu'il y a aujourd'hui de vrais challenges pour les directeurs marketing. Avant de parler des opportunités, il y a des vrais challenges. Les consommateurs, effectivement, sont devenus extrêmement exigeants parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils maîtrisent les canaux qu'ils vont choisir pour la relation. Donc le consommateur, aujourd'hui, passe par entre deux et trois canaux avant un achat. Donc le cross-canal, c'est d'abord le consommateur qui l'impose. Deuxième point, c'est que le consommateur exige de la personnalisation de la relation des messages, des conversations, on parle de marketing conversationnel, et 90% des consommateurs disent que les communications qu'ils reçoivent ne sont pas personnalisées et adaptées par rapport à leurs besoins. Ce qui démontre une sorte d'échec des stratégies marketing jusqu'à aujourd'hui. Et ces challenges se transforment en opportunités parce que le digital, aujourd'hui, c'est la capacité à enregistrer le comportement des consommateurs. On peut le suivre sur les sites web, on sait s'il a ouvert des emails ou pas. Sur les applications mobiles, on sait s'il les a utilisées ou pas. Donc on a de plus en plus d'informations sur les consommateurs. Ce qui veut dire qu'on peut utiliser ces informations pour personnaliser l'ensemble des communications. Et ça ouvre donc des perspectives qui sont très importantes pour les directions marketing. Nous, Neolan, face à ces enjeux et à ces opportunités, on propose une plateforme marketing complètement intégrée. Donc un seul socle marketing sur lequel on a rajouté des fonctionnalités qui permettent d'adresser les bases de données marketing. Donc on peut gérer la base de données marketing avec Neolan. On peut gérer la personnalisation de chacun des messages avec Neolan, que ce soit sur des messages traditionnels de sortant, comme le courrier, comme l'email, mais sur des contacts qu'on appelle entrants à l'initiative du consommateur, comme un site web par exemple, ou l'utilisation d'une application mobile, ou éventuellement un compte Facebook. On peut ensuite exécuter ces messages. Donc c'est la plateforme Neolan qui va envoyer par exemple les emails aux consommateurs et qui va mesurer effectivement leur réaction, est-ce qu'ils ont été intéressés ou pas, est-ce qu'ils ont acheté ou pas. Donc cette plateforme complète permet de gérer l'ensemble des besoins de direction marketing pour la communication, la personnalisation et la mesure des résultats. Cette évolution du marketing digital transforme inévitablement les organisations et les métiers qui sont confrontés à de nouveaux challenges. Ils doivent relever le défi du big data, ils doivent aussi relever le défi du solo mot, mais pas uniquement. Quelle est votre vision ? Aujourd'hui, les directeurs marketing sont dans une phase absolument passionnante. A la fois, le métier est de plus en plus dur, on l'a dit, beaucoup de canaux, des consommateurs très exigeants, des équipes qui ne grandissent pas à la hauteur de ce qu'ils voudraient. Et en même temps, les directeurs marketing sont en train de devenir la personne la plus importante dans les entreprises. Si on regarde ce qu'a dit le cabinet d'études Forrester, ils ont analysé, ils ont dit dans les années 60, la personne la plus importante c'était celui qui s'occupait de la production des usines. Dans les années 70, c'était plutôt celui qui s'occupait de la logistique, avec toute la mondialisation. Dans les années 80, 90, 2000, c'était le directeur informatique. Donc voilà, l'informatique, la donnée. Et depuis les années 90, ou en tous les cas depuis 2010, c'est aujourd'hui l'ère du directeur marketing. Parce que c'est le consommateur qui est le plus important. Et donc la personne la plus importante dans les entreprises, ça doit être le directeur marketing. Donc c'est quelque chose de formidable. Et l'autre point, c'est que les études disent aussi que les directeurs marketing vont dépenser plus que les directeurs informatiques à l'horizon de 2017 en ce qui concerne les technologies. Donc la vision, c'est que le marketing devient quelque chose de fondamental pour les entreprises, que ce marketing ne se fait plus sans technologie aujourd'hui. On a parlé de ce monde digital. Le consommateur est digital, l'entreprise doit l'être aussi dans son mode de communication. Et donc nous, la vision de ce marché, c'est qu'il devient de plus en plus digital, de plus en plus important. Et nous, nos solutions accompagnent les directeurs marketing dans ces problématiques-là. Et c'est pour ça que depuis déjà, depuis plusieurs années, on a rajouté dans la plateforme marketing des fonctions qui permettent de faire du marketing, le fameux one-to-one sur Facebook, dans des applications mobiles, que ce soit sur des smartphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs. Et d'investir l'ensemble de ces nouveaux canaux pour leur permettre à ces directeurs marketing de suivre les tendances, d'être peut-être même à l'avance des tendances et d'arriver à justifier ce rôle au sein de l'entreprise et de pouvoir aller prouver ensuite la valeur générée par le marketing au niveau d'une direction générale. Merci François. À bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501